Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme avant d'attaquer un nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les mains marquantes des plus belles tables finales de Winamax.fr. Cette semaine, c'est le Main Event qui est de retour sous le feu des projecteurs. Les Winamax Series sont terminés, notre tournoi phare hebdomadaire à 125€ de buy-in fait son grand retour. 1076 inscrits et réinscrits pour un price pool total de 122.664€. Ils ne sont plus que 7 à prétendre à la plus grosse part du gâteau. On découvre ensemble le casting de l'ATF. 7 joueurs donc sur les blindes 50.000, 100.000, c'est facile à compter. Ils sont assurés de 3.071€, cela va grimper jusqu'à 23.944€ pour le futur vainqueur. Pour l'instant, ça se dispute. Ensuite, le cheap lead entre Random Click et Chax Parerou. De l'autre côté, il y a un short stack nommé Rogan Voice avec moins de 13 blindes. On commence avec cette première main dans laquelle Rogan va justement être impliqué. Il part directement à tapis. On est à la main 23 après un festival de raise, vol de blindes, restyles sans être payés et autres coups de 5 big blindes post-flop. Voilà enfin la première main intéressante à se mettre sous la dent avec ce tapis de Rogan Voice qui va être payé bien sûr au bouton par Lakazazazza. Il est chiant son pseudo, on va l'appeler Lakazza, ce sera très bien. Qui paye ici donc avec Azdamov pour dominer cet asset suité. Et la question évidemment que je vous pose, vous qui êtes désormais des professionnels bien sûr, des playbacks, des finales, des main events, est-ce qu'on paye ici avec 2-9 à la place de Random Click ? La situation est très inconfortable, très pénible, très délicate. Il va trouver un fold, on peut le comprendre, pas de raison d'aller jouer ce gros coup à 13 blindes. Il y a déjà un tapis qui est couvert par Lakazza, il lui reste encore 22 blindes, ça pourrait créer un monster pot dans lequel on n'a pas forcément envie, ma foi, de jouer 2-9. 28 blindes au milieu et ce sera donc asset contre Azdam. Azdam qui a 83% de chance au flop de l'emporter avec juste ses 2 overcards. Attention au backdoor trèfle pour Rogan Voice et au 7 bien sûr, doublette du 2. On peut trouver des splits sur la river ? Et non, il n'y aura pas de splits, ça fait 2 paires. Az2, kicker, dame pour Lakazza qui va éliminer Rogan Voice. Premier éliminé de cette finale, 7ème pour 3071 euros. Tout le monde est assuré désormais de 4350 euros. Ça commence tranquillement avec une main pas des plus passionnantes stratégiquement, mais tout de même cette situation en big blind avec paire de 9 qui est intéressante. Vous pouvez me donner votre avis en commentaire, comme d'habitude, je vous invite à le faire. Main numéro 25, un min raise au bouton de Random Click. Chuck Sparrow qui va placer un 3-bet hasardeux ambitieux en big blind. Il était cheap leader, vous vous en rappelez, il y a quelques mains. Il va placer ici un 3-bet contre Random Click avec 6 et 4 off. Random Click qui trouve un joli call en position. Il va jouer son Roi-7 suité au bouton. Le flop est à l'avantage pour l'instant de Chuck Sparrow qui trouve bottom pair de 4 et qui continue à Sean Bet à 2 tiers du pot. Random Click n'a que des backdoors à se mettre sous la dent, mais ça lui suffit à continuer en position. On va float ici pour peut-être bluffer plus tard dans ce coup. L'As de trèfle, turn intéressant, qui donne flush draw en plus de la 4ème paire à Chuck Sparrow, mais qui va lui faire peur car il va checker. Random Click en profite pour placer une petite muse en bluff en se disant que de toute façon, s'il doit gagner ce coup, c'est maintenant en espérant faire folle. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de mains finalement qu'il domine et qu'il peut faire folle. Il peut y avoir des paires de 8, des paires de 9, il peut y avoir un 10, il peut y avoir des Rois-Valets, des Rois-Dames, des Rois-Neufs qui auraient décidé de 3-bet. Pourquoi pas donc prendre l'opportunité de bluffer ici ? On peut mettre la pression sur des paires de Valets, des paires de Dames aussi, pourquoi pas ? En tout cas, il tente le bluff et cela va fonctionner contre Chuck Sparrow. Un très gros pot à son avantage, 65 blindes désormais pour lui. Entre 40, c'est un véritable break qu'il vient de faire face à celui qui lui faisait un petit peu la guerre au niveau du stack et qui va regretter peut-être ce 3-bet avec 6 et 4. Open de Chuck Sparrow, encore avec 6 et 4, décidément c'est peut-être sa fétiche. Peut-être qu'il habite dans le 46 ou dans le 64, qui sait ? En tout cas, ici, il va trouver un call du côté, encore une fois, de Random Click. Le flop vient 9-3-3, intéressant, 2 paires directement pour Random Click. Absolument rien pour Chuck Sparrow qui ne continue à Sean Bet pas sur un board pourtant très dry. Il a été bien inspiré car ici, c'est un flop qui normalement, il va largement dominer son adversaire puisqu'il a toutes les over et toutes les high cards sur lesquelles il peut s'appuyer pour miser. Random Click qui, en l'occurrence, aurait payé bien sûr avec ses deux paires. Il mise maintenant, Random Click, ok, car on a 60% du pot sur le turn avec son full au 3 par les 9. Et là, peut-être la boulette, la boulette du côté de Chuck Sparrow qui décide de delay et relancer. Alors pourquoi pas, on imagine qu'il s'est dit qu'il ferait la même chose avec deux As de Roi, deux Dames pour camoufler la force de sa main au flop. Ça peut être intéressant d'aller trouver cette line après tout, mais on estime qu'il aurait souvent call aussi avec pas mal de mains et pas forcément relancer turn sur une texture aussi sèche, autant laisser son adversaire bluffé. Et il est payé bien sûr par le full de Random Click qui va trouver full supérieur sur cette river. Il va miser un tiers du pot Random Click et là, ça commence à être la déconfiture pour Chuck Sparrow qui s'est empêtré dans son coup, un peu bluffesque, un petit peu hasardeux encore une fois et qui va payer river en espérant partager le pot avec ce full affiché au tableau. Mais il y a bien full supérieur chez Random Click pour un pot de 40 blindes. Ne clique pas au pif, celui que l'on aurait pu croire avec ce pseudo Random Click nous prouve qu'il a bien menti parce qu'il joue plutôt finement. Pour l'instant, Chuck Sparrow au contraire a l'air d'être un peu plus perdu dans la dynamique sur ses dernières mains. Ça fait très mal pour l'ancien chip leader de CTF. On espère qu'il va se remettre rapidement sur les bons rails. Main suivante avec un open de la cassa au hijack avec Roi-Valet-Up défendu par Chuck Sparrow et son As-10. Le flop vient King-Eye et waouh, donc bet 50% du pot de Chuck Sparrow qui décidément est complètement à côté de ses pompes et prend des lines étonnantes et pas forcément très profitables, encore moins quand on tombe sur des gens qui font top pair à chaque main. La cassa qui paye tranquillement 10 blindes au milieu, il va debarrer le 60% du pot. Aïe, 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 les amis, j'ai mal à mon poke-poke. Et c'est payé tranquille aussi par la cassa qui n'a pas de raison de relancer ici. La river est une doublette du 6 et ça y est, Chuck Sparrow se calme et abandonne la cassa. En profite pour aller à l'abattage sans demander plus d'argent à son adversaire, c'est déjà un très joli pot de 22 blindes qui va lui revenir. Et là toute la table est maintenant au courant sur les deux dernières mains que Chuck Sparrow faisait un peu des dingueries et qu'il était peut-être un petit peu sorti de sa zone de réflexion. Il faut retourner dans la zone là, se refocus, se reconcentrer et tout va bien se passer. Ce n'est pas terminé pour Chuck qui a encore un coup à jouer dans cette finale. Open shove, The Great Fool au bouton, on ne l'avait pas vu jusqu'ici. Il trouve une paire de 5 avec moins de 10 blindes, c'est un shove logique et on a call avec As-10, très logique également. On trouve le brelan d'Elflop, attention, Random Click qui joue les backdoors à carreau. Non, il n'y aura pas de backdoors pour lui et ce pot de 20 blindes pour faire doubler Great Fool. Mains suivantes, numéro 43 dans cette finale. Tout le monde va se coucher et ce sera en bataille de blindes. Elephant qui va limper avec As-4 off et Chuck Sparrow qui raise avec une paire de 8. Il met 3 blindes en value. Elephant qui décide de limp, re-raise à tapis. C'est assez standard finalement, surtout que dans les mains que j'ai passées, que je n'ai pas sélectionnées, il y avait eu pas mal de limp folles en bataille de blindes d'Elephant car il relance beaucoup face à un limp en big blinde Chuck Sparrow. Mais ici, bien entendu, il est très content de payer avec sa paire de 8 et il archi domine son adversaire. Deux chances sur trois pour Chuck Sparrow de se remettre dans la course. Attention, le 4 qui est trouvé turn, on joue les 4, les 3 et les As du côté de Elephant de Préto. 21% de chance pour lui. Non, c'est bon, c'est un 9. Chuck Sparrow qui prend ce double up et aïe, 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 Elephant de Préto qui va prendre la porte qui tombe à 1,4 big blinde. Il est complètement creepel et on imagine que ça va se terminer dès la main suivante numéro 44. Ouh, attention, attention, il a trouvé une petite paire de rois ici. Random Click qui open 3 big blindes pour jouer le tapis du short stack et l'éliminer peut-être. Elephant Préto qui, bien entendu, avance la jeton. Et Amonra87 qui a trouvé une très belle paire de valets derrière pour faire tapis. 4,6 blindes à rajouter pour Random Click qui les paye. Bien entendu, le pot fait 22 blindes au total. Ouh, la dame qui est trouvée directement par Random Click qui peut trouver un 4, une dame ou des bacs d'or très flouquantes pour éliminer les deux adversaires d'un coup. On joue les 5, la dame ou la 4. Le dame, 5, 4, dame, 5, 4. Non, c'est un 6 et attendez, c'est fou. Avec ce 6, on va perdre Amonra en 6ème position. 4350€ pour lui. Elephant Préto va tripler pour repasser à 5,15 blindes et gagner en palier. Et Random Click gagne des jetons et grimpe à 65 blindes. Incroyable, cette histoire qui fait complètement les affaires d'Elephant Préto et finalement de Random Click. Tous les deux gagnent un palier. Alors pour Random Click, c'est surtout des jetons. Pour Elephant Préto, c'est inespéré de prendre un palier. Il avait 1,3 blindes au début du coup. Magnifique opération avec cette paire de rois. Et on continue. Random Click qui open ici avec une paire de rois à son tour. 2,5 blindes. C'est payé au bouton avec Dame Setoff. Jack Sparrow, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il me fait perdre tous mes derniers cheveux là. Mon Dieu, Jack, ne fais pas comme ça mon ami. Pas en TF. Il faut absolument qu'il reprenne ses esprits. Ok, on va trouver un flop. As Valet 10 sur lequel Random Click décide de checker sa seconde paire. C'est plutôt intelligent. Jack Sparrow check en position. On va voir un 4 turn. Nouveau check de Random Click. Et cette fois, on va prendre l'opportunité pour bluffer du côté de Jack Sparrow. 40% du pot. 3 blindes dans 6,5. C'est payé par Random Click. Bien entendu, s'il a checké deux fois ici, ce n'est pas pour check, fold et abandonner. Vous le comprenez. Et la river est un 9 de trèfle. Il va de nouveau checker Random Click pour, on imagine, se laisser la décision en cas de mise de son adversaire. Jack Sparrow qui mise 3 quarts pots. Random Click qui bloque bien entendu les notes. 3 dames. Et qui donc ne craint finalement qu'un As de paire ou un brelan. Évidemment, il peut y avoir des quintes miraculeuses, des dames 8. Pourquoi pas puisqu'il a défendu dame 7 ou des 7 et 8 qui n'aurait fait qu'un trever. Mais ici, je pense que Random Click a bien cerné le profil de Jack Sparrow. Il estime qu'il est capable ici d'avoir pas mal de bluffs dans son éventail de mains et de miser assez cher avec pour trouver un call rentable sur le long terme. Il paye avec sa paire de rois. Et c'est un très très beau call. Jack Sparrow qui s'écroule, qui tombe à 22 blindes. Après un double up plutôt heureux contre Elephant Préto, il a directement tout rendu à Random Click qui caracole en tête. 80 blindes pour Random Click maintenant. Main numéro 47 et tapis d'Elephant Préto avec son As 3 off payé par la paire de 8 de la Cathar et payé également par Random Click en Big Blind. As 5 contre As 3 contre eux, 2-8. Pour l'instant, bien sûr, le coup est toujours carte fermée car il y a deux joueurs avec des jetons encore en course. 13 blindes au milieu, check des deux joueurs. On va voir la turn 3. Wow ! Qui donne deux paires à Elephant Préto. C'est dingue ! Il va peut-être nous faire un comeback de folie. C'est checké de nouveau par les deux. La river est un 7 et deux nouveaux. Un double check et on va prendre la bonne nouvelle pour Elephant Préto. Le nouveau Triple Up, 13,3 blindes. Alors peut-être ? Alors peut-être la remontée ? Main suivante, Open Shove directement. Ça va être payé par la cassa avec As 6 qui est dominé. 70% pour Elephant pour repasser à 28 blindes pour repasser 3ème. Le Vellek est trouvé ! Mais elle est dingo cette affaire ! 28 blindes pour Elephant ! Il avait 1,4 blindes il y a quelques mains à peine. Et il est complètement de retour dans le game maintenant avec 3 millions de jetons devant lui. Mais c'est une dinguerie qu'il est en train de nous faire. Main suivante ! Il est à la manœuvre avec un Roi-Dame suité. Random Click qui open à 3 blindes. Il va payer en position avec son excellente main qui a beaucoup de jouabilité. On trouve top paire en plus sur Roi-Valet 8. Attention ! Random Click qui place une mise d'un quart en bluff avec son 9 et 2. C'est payé. Ouh ! La turn est un las sur lequel Random Click va s'appuyer pour placer un deuxième barrel en bluff avec son 9 et 2 dépareillé. Et on paye évidemment avec une main aussi forte que Roi-Dame du côté d'Elephant Préto. La river est un 4. Est-ce que Random Click va abandonner ? Oui ! Elephant Préto check en position et il apprend la bonne nouvelle ! 40 blindes pour lui ! 40 blindes ! Il en avait 1,4. Le voilà maintenant solidement installé dans le fauteuil du second en jetons. C'est complètement dingo cette remontée qu'il nous a faite. Ah ! Je bois un go parce que l'histoire est belle. Un open de la cassa. La main numéro 59 avec une paire de 8. Chaque Sparrow qui décide de 3-bet à 6 big blindes. Kassa qui, j'imagine, prend peur en voyant ce sizing. Il se dit si mon adversaire n'a pas directement fait tapis, c'est qu'il a une premium, un monstre absolu qui crush ma paire de 8. J'imagine que s'il avait fait tapis, il aurait trouvé un colex à paire de 8 en se disant qu'il était capable de faire tapis avec toutes les paires, par exemple. Et évidemment, pas mal d'as suitées qu'on peut dominer et puis toutes les mains contre lesquelles on a un coin flip. Mais il ne fera jamais 6 avec une paire de 5, de 6, de 7, par exemple. Il va directement faire tapis. Et donc l'akassa s'est peut-être convaincu qu'en face de lui, il n'y avait que le haut de l'éventail de mains. Donc As-Dame, As-Roi+, 10-10, Valet-Valet, Dame-Dame, Roi-Roi, As-As, contre lesquels, paire de 8, on est effectivement crush et il va se coucher. J'ai trouvé ça très intéressant comme race-fold avec paire de 8 ici. Oula ! Comme d'habitude, vous me donnez vos avis dans les commentaires. C'est toujours utile de savoir ce que vous auriez fait à la place de chaque joueur. N'oubliez pas de préciser bien sûr le numéro de la main et la main dont vous parlez avant de donner votre réflexion. Open de Jack Sparrow, défendu par Elephant de Préto qui va trouver top pair. Décidément, il est sur un très très joli rush. Elephant de Préto, continuation bet de Jack. Malheureusement pour lui, ça va être largement facilement call par Elephant de Préto avec sa top pair. La turn est un 6 qui ne change rien et qui ne donne pas plus d'équité à Jack Sparrow qui va checker en position. Il ne lui reste plus que 8 blindes derrière. Ce sera check check à la river, on abandonne. Et encore un joli pot qui part pour Elephant de Préto et vous le voyez, Jack Sparrow qui était chip leader au début de l'ATF. Qui est désormais short stack officiel à 5 left. La situation est calamiteuse pour lui. Il tombe même à 5 blindes à la 66ème main. Open d'Elephant de Préto à 2,3 blindes avec Dame-9 off. Riche shove avec As-9. Tout à fait logique. On est dominé chez Elephant de Préto mais il a les codes directs bien sûr pour payer avec son Dame-9. Et le miracle peut-être avec cette Dame trouvée flop et qui va tenir jusqu'à la river. Rien n'allait dans le sens de Jack Sparrow sur cette finale. Il peut évidemment être déçu. Je ne sais pas s'il peut s'en vouloir. Il a remporté tout de même 6 140 euros. Il a certes peut-être commis quelques erreurs, quelques bourdes sur cette TF. Mais il a forcément fait de belles choses pour en arriver là. Il est peut-être, vous savez parfois c'est ce qu'on peut se, comment dire, sortir de son A-game et se décaler complètement. Et passer sur un B-game dans lequel on s'enfer et on n'arrive plus à se remettre justement sur les bons rails. Ça arrive au poker de mal ajuster en fait sa stratégie d'être décalé d'un cran. Et ce cran coûte très cher. C'est ce qui s'est passé je pense avec Jack Sparrow qui n'a jamais eu ni le bon ton ni le bon rythme sur cette finale. Et qui malheureusement s'incline donc en cinquième position. Mais bravo tout de même à lui pour son parcours. Et ce ne sera qu'une occasion de faire mieux la prochaine fois. On passe à 4 joueurs au pied du podium. 8600 euros assurés pour tout le monde. Main numéro 68 avec un limp de l'Akatha au cut-off avec Valet-10 suité. Cheké en position, oh en big blind pardon par éléphant avec As 4. Attention les carreaux des deux côtés. Dame-Dame-7, une blinde misée. C'est check-call bien sûr avec un As par éléphant. Ouh les carreaux qui se profilent. 5 blindes au milieu, 5 de carreau. On va miser une deuxième fois. Et cette fois éléphant va pouvoir check-call un petit peu plus cher. Car il a récupéré de l'équité avec ce flush draw. Qui va rentrer à la river. Waouh 11,6 blindes au milieu. Attention checké de nouveau par éléphant. Misé très cher. 3 quarts du pot par Alakasa. Et alors là c'est intéressant. Car le sizing qui est plutôt logique d'ailleurs. Choisi par Alakasa qui mise en fait très cher. Pourquoi ? Parce qu'ici une Dame va avoir un comportement inélastique. C'est à dire qu'une Dame va call de toute façon à peu près tous les sizing qu'on va choisir de faire. Et en misant 8 blinds on peut encore largement espérer. C'est même quasiment sûr. Se faire payer par un 7. Donc par toutes les paires comprises entre le Dame et la 7. Et pourquoi pas après se faire hero call par un 5. Ça peut être possible aussi. Et puis toutes les autres mains qui étaient par exemple qui avaient trouvé des tirages quintes un peu perdus au turn. Ou qui avaient juste hauteur. De toute façon ne vont pas payer. Ils vont peut-être payer un tout petit bet river. Mais autant aller prendre plus au reste de l'éventail de mains adverses. Et en fait en choisissant ce gros sizing. Et bien peut-être qu'il a freeze l'action. Et il va empêcher Elephant de faire tapis en value. Il va juste payer Elephant en se disant qu'à l'inverse après une grosse mise en fait. Et bien en face qu'est-ce qu'on a ? On va avoir des mains très fortes. On va avoir des flushs mais aussi des fulls. Et pourquoi pas quelques brelans. Et on va avoir des bluffs. Et en fait sur cet éventail de mains qui va miser cher comme ça. Lorsque l'on fait tapis par dessus une mise cher. Qu'est-ce qu'il va nous payer ? On peut faire fold un brelan. Par exemple une Dame pas très bien kickée va trouver un fold. On va être payé finalement que par une flush. C'est même pas sûr. Et on va surtout être payé par des fulls. Et puis les bluffs bien sûr vont se coucher. Donc autant juste call. C'est sans doute le raisonnement qu'a eu Elephant. C'est très intéressant cette main. Vous me donnerez vous aussi votre avis. En tout cas un gros setup qui va en faveur d'Elephant. 1,4 blind je vous rappelle. Allez on continue main numéro 79 en bataille de blinde. Limp de Grateful avec 8 et 10 suité. C'est relancé par random click avec une poubelle dame de off. Et c'est payé par Grateful. On va trouver top pair contre flush draw. 1,4 blind mis en continuation payé par Grateful. Doublette de la Dame décidément. Check de Grateful. 2 barrels de random click et Grateful qui va partir à tapis. En espérant pourquoi pas faire fold des hauteurs qui nous dominent chez random click. Pourquoi pas mettre la pression à un 6. Et si notre adversaire a une dame ou un valet. Bah écoutez on va jouer gutshot plus flush draw. Et on se contentera de notre équité. Malheureusement effectivement avec sa dame il ne se couche pas random click. Et il va même aller plus loin en trouvant un joli carré river. La flush est battue. Car carré de dame c'est fort. Élimination signé random click. Grateful qui nous quitte en 4ème position. Pas de regret à avoir. Il était dans les shorts au début de l'ATF. Il a bien manœuvré jusqu'à remporter 8 646 euros. Nous sommes sur le podium. Mesdames, messieurs. Assuré de 12 154 euros. La cassa. Random click et Elephant Preto se battent maintenant pour la couleur de la médaille. Allez la main suivante. Avec un open qui est l'équivalent d'un open shove bien sûr de la cassa. Avec ce dame 10 off qui va être relancé par random click avec sa paire de 10. On va jouer ce coup à fond entre les deux. On joue les 9. Les rois et les dames du côté de la cassa. Ah non, c'est un 4 de carreau et c'est déjà terminé ce 3-handed qui n'aura pas duré très longtemps. Élimination en 3ème position de la cassa. 12 154 euros. Le heads up que nous attendions tous se déroulera entre random click et Elephant Preto. 17 066 euros pour le deuxième. 23 944 euros pour le futur vainqueur. C'est très très close en stack. Légère avantage pour random click. Première main intéressante est la numéro 90. Une relance de bouton de random click payée par Elephant Preto. Avec 7 et 9 contre Valet 9. On trouve tous les deux une paire. Top paire pour random click. Bottom paire pour Elephant. Ça va être continuation bet et check call par Elephant. Turn est un 6. Même séquence. Check call du 2 barrel. Un petit peu plus cher de random click. La river est un 4 qui ne change rien. On va envoyer un 3ème barrel à 2 tiers du pot. Et Elephant va un petit peu se prendre la tête et finalement se convaincre qu'il a assez souvent la meilleure main pour payer. Malheureusement ce sera un call. Le muck est ce très très gros pot de 42 blindes qui part chez random click. Il passe à 80 blindes contre 28. Attention peut-être le début d'un break. sérieux qui a été fait ici. Main numéro 113. Lime d'Elephant. On relance à 3,2 blindes avec 9 et 3 off du côté de random click. Elephant qui profite de la position pour payer avec son dame 10. On va trouver gutshot plus une over contre bottom paire de random click. Il va checker. Les deux joueurs vont checker. Oh ! Deux paires chez random click. Attention ça donne la quinte max à Elephant. Ça pourrait faire des étincelles. Un quart du pot ici. C'est juste payé par Elephant Preto. Et la river est un 2. Et a priori tout devrait partir. C'est ce qui se passe. En overbet à tapis. Et avec les notes. Je peux vous dire qu'il n'a pas trop réfléchi cette fois pour payer. On remonte à 36 blindes contre 50. Attention. Ouh ! Encore une belle rencontre ici. Alors que les stacks se sont bien rapprochés. 2,5 blindes au bouton. Payé par random click. Oui. En big blindes. Oh ! Le flop est dingue ! Roi-Dame-Dame. Le flop est complètement marteau. Ok. 5,2 blindes au milieu. La turn est un 10. On va miser cher. 2 tiers du pot directement pour valoriser du côté de random click. C'est payé bien sûr avec As-Roi. Et la river est un 5. Il ne change rien. Et il va miser un tiers. Un petit tiers du pot random click. Ouh ! Il aurait pu miser plus cher ici. En tout cas il aurait été payé. Ça on le sait en voyant les mains. Et Elephant Preto qui s'en sort très très bien. Le joli pot de 20 blindes tout de même qui part du côté de random click. Qui est béni sur 7 TF en trouvant ce magnifique full flopé contre le As-Roi d'Elephant de Preto. 55 à 30 blindes. Nouvel avantage pris par lui. Et on mine raise ici défendu par Elephant de Preto. Attention on efface une paire d'As et on a trouvé un Roi. Attention ! 4 blindes au milieu. On mise directement 4 dans 4. Le pot qui est payé par Elephant de Preto. Bien entendu avec sa top perle. La turn qui est magnifique. Encore un brelan pour random click. Il va miser 2 tiers cette fois. Check call bien sûr d'Elephant de Preto. Et la river est un 8. Qui ne change rien à la valeur des mains en présence. On va demander le tapis à Elephant de Preto qui va trouver un fold. Très joli fold. Très judicieux avec sa seconde paire. Il ne s'est pas level cette fois. Random click qui passe à 54 blindes contre 17. Ça sent le roussi pour l'ami Elephant de Preto. Qui va limper ici. On lui demande le tapis. Il va payer avec Roi 10 off. Attention c'est peut-être la fin. À 6-7. Il faut un Roi ou un 10. Ou du trèfle ou une quinte. Un 9. Un Roi ou un 10. Un 9. Un Roi ou un 10. Aïe 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 aïe. C'est le valet. C'est le valet. Et c'est la fin pour Elephant de Preto. Malgré sa remontée phénoménale. Il s'incline en deuxième position. Velu. Grâce. Ouh là là. Quelles sont gourmandes ces petites menottes. Random click. 23 944 euros. Dieu qu'il portait mal son pseudo. Il a cliqué parfaitement. Juste à chaque main qu'il a joué. Il a touché. Quelques jolies combinaisons. Il faut le dire. Mais surtout il a fait très très peu d'erreurs. Un jeu affûté. Qui vraiment n'avait rien à voir avec ce que son pseudo pourrait laisser croire. Attention ne vous laissez pas avoir par ce genre de pseudo. Il y a souvent de vrais sharks qui se cachent derrière. Les pseudo de fiche. Bravo donc à notre vainqueur de la semaine. Merci à tous d'avoir suivi ce petit playback. Comme chaque semaine. Je vous invite à vous abonner. A liker la vidéo. Et à laisser vos avis en commentaire. Pour me dire ce que vous auriez fait à la place de nos héros du jour. J'espère que ce seront vous les futurs finalistes du prochain tournoi. Que j'avais review dans Playback. Ce ne sera pas la semaine prochaine. Car on part à Bratislava. Pour vivre. Oula. J'en fais tomber mon micro d'excitation. Pour vivre le WPO. En tout cas d'ici là je vous souhaite à tous une excellente semaine sur les tables. Portez vous bien. Et bien sûr un gros good luck. J'espère que vous n'en aurez même pas besoin. Ciao tout le monde. Et à très vite pour un nouvel épisode de Playback. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada